Parmi les nombreuses villes fondées par Alexandre le Grand qui porte son nom, la ville égyptienne d'Alexandrie est certainement la plus connue. Située à l'embouchure d'une île, la ville a grandi et s'est épanouie, devenant l'une des villes méditerranéennes les plus prospères. Son port devint l'une des principales plaques tournantes du commerce du monde antique. Après la mort d'Alexandre, les dominations macédoniennes furent disputées par ses officiers supérieurs. Le général macédonien Prométhée se proclama souverain d'Égypte et la dynastie ptolémaïque vit le jour. En tant que pharaon égyptien, Ptolémée ordonna la construction d'un phare massif sur la petite île de Pharos. Cette structure colossale sera connue sous le nom de phare d'Alexandrie, l'une des sept merveilles du monde antique. Le bâtiment avait une tour d'une hauteur d'environ 130 mètres, ce qui était remarquable pour l'époque. Le phare d'Alexandrie était l'une des structures les plus hautes du monde antique. La construction dura 12 ans, Réalisée avec des blocs de granit et de marbre blanc, il émerveillait les marins venus des contrées lointaines qui accostaient au port. Au sommet se trouvait un bûcher qui brûlait sans interruption. Sa flamme brillait la nuit et pouvait être vue à une distance de plus de 40 kilomètres. Il y avait également une statue de possédon au sommet du phare, le roi des mers, une divinité très vénérée par les marins héléniques. D'abord propriété du gouvernement d'Alexandrie, il devint ensuite une possession romaine et arabe. Mais le phare continua à se distinguer sur la côte alexandrine pendant plus de mille ans. Cependant, plusieurs tremblements de terre ont ébranlé la structure du phare et en 1480, le phare fut déjà totalement détruit. Profitant de sa position stratégique, le sultan Mamelouk ordonna la construction d'une grande forteresse pour défendre le port d'Alexandrie. En 1994, une expédition d'archéologues maritimes découvrit les ruines immergées du phare d'Alexandrie. En 2015, le gouvernement égyptien improuva un plan pour reconstruire le phare et faire prospérer le tourisme dans une ville qui était autrefois l'une des plus visitées au monde. Sous-titrage ST' 501